C'est le loup de labyrinthe qui nous déroule à notre champ d'enquête, pour débloquer ces secrets. Et donc on part tout de suite sur un MR, instance que je n'ai jamais fait sur ma chaîne encore. Donc c'est parti, et je vais profiter de cette vidéo et de ce MR tout simplement pour faire le point un peu sur pas mal de choses, et notamment mon perso dont ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé, et c'est un petit peu dommage, parce que c'est vrai que ma chaîne ça a été un petit peu toujours le suivi de mon perso, de mon évolution, et c'est ce qui a pas mal intéressé les gens, de voir mon évolution, de voir un peu raconter ma life là-dessus, et voilà pour éventuellement s'en inspirer, ou justement repérer des conneries pour pas les refaire, voilà, ce genre de choses. Donc voilà cette vidéo est un peu pour revenir sur toutes ces choses là. Et je tenais également à vous indiquer que j'ai la fibre qui arrive très prochainement dans quelques jours, dans mon logement dans lequel je viens d'emménager, et donc les streams vont reprendre. Là il n'y a plus de raison, bon actuellement là je suis en partage de quoi avec mon téléphone, donc c'est pas oufissime, et c'est pour ça que je me permets de vous faire quand même une vidéo en différé, mais les streams vont reprendre parce qu'on n'arrête pas de me harceler avec ça, et c'est vrai que c'est sympa, c'est marrant, donc voilà on se retrouve assez vite, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, le lien est dans la description, voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Donc on se retrouve ici au Némer, d'ailleurs on essaiera d'en faire quelques-uns en solo, en stream, parce que j'arrive à le passer en solo le Némer, mais en ce moment on a, enfin on a, j'ai pu me choper ce petit casque 30% mob, donc ce qui est complètement ouf, c'est un bonus complètement ouf, genre le sanglier pugnace qui est déjà ouf, donne 20% mob, donc là 30% c'est vraiment, c'est vraiment totalement abusé, donc ça permet beaucoup plus facilement de solo des instances, enfin pas forcément de solo des instances, mais voilà, ça vous permet d'avoir de beaucoup plus gros dégâts, et donc là en l'occurrence pour moi de solo plus facilement le Némer, et je suis même pas sûr d'avoir testé, je crois pas que j'ai testé le solo avec aucun boost, il y avait toujours quelque chose, parce qu'avant ça j'avais réussi à choper l'anneau de volonté, ou je sais plus de quoi là, j'avais chopé un anneau First Strike dans l'IS, et qui me donnait 20 ou 30% mob aussi, donc c'était assez abusé, j'ai même eu à un moment donné, et le casque 30% mob, et l'anneau qui donnait 20 ou 30% mob, donc c'était complètement pété, il faudra tester quand même le Némer quand j'ai aucun de ces deux boost abusés, voir ce que ça donne, je pense que ça devrait passer, mais il faudra un peu plus serrer les fesses. Donc pour ceux qui connaissent pas le Némer, c'est une instance du jeu à laquelle on peut accéder à partir du niveau 100, en fait cette vidéo ça va être aussi un petit tuto Némer, enfin je vais en parler quand même, pour ceux qui connaissent pas, qui sont intéressés par ces choses là. Et donc c'est accessible à partir du niveau 100, comme si vous le savez pas dans ce jeu là, malheureusement tout ce qui est instance et tout, on peut y accéder que assez tard en fait dans le jeu, et donc le vrai jeu en groupe intéressant intervient assez tard quand même. Et du coup c'est à partir du niveau 95, 100, ce genre de choses, qu'on commence à avoir quelque chose de plus intéressant, notamment pour ce qui est du jeu en groupe, tout ça, tout ça. Et donc cette instance, c'est un petit peu l'instance miroir du Razador que vous avez déjà pu voir sur ma chaîne, dans le sens où les deux boss ressemblent énormément, sauf qu'il y en a un qui est feu et l'autre qui est glace, donc là vous l'aurez capté, on est sur celui qui est de l'élément glace. Et donc voilà, j'ai à peu près tout dit, niveau 100, glace, mais celui-là a une particularité très chiante, et c'est pour ça que c'est beaucoup moins facile à faire déjà tout court, mais ensuite à faire solo c'est aussi très compliqué, parce que les restrictions qui sont imposées pour rentrer dans cette instance, c'est d'avoir un groupe composé d'un ninja et d'un shaman. Donc si on n'a ni ninja ni shaman, on ne peut tout simplement pas rentrer dans l'instance, c'est pas qu'on va la rater, c'est qu'on n'a même pas le droit de rentrer, parce qu'il y a des étages qui sont tout simplement réservés à certaines races. Là ils ont vraiment voulu faire un truc optimisé, pour que vous puissiez jouer en groupe, et limite même vous imposer de jouer en groupe, bon après il y a toujours la petite douille, la preuve si je vous dis que j'en fais des solos, c'est que je suis dans la douille, et que je peux quand même le faire. Après si votre perso principal c'est un ninja, et que vous avez une buff, et bien tout simplement vous rentrez avec vos deux persos, vous pouvez le faire tout simplement. Mais ça ne s'arrête pas là, non seulement vous avez cette restriction, donc il faut que vous ayez à la fois un ninja niveau 100, une shaman niveau 100, et puis évidemment si votre perso principal c'est un guerrier ou un soura, et bien évidemment que votre guerrier ou votre soura, ils soient aussi niveau 100, donc ça fait deux voire trois persos level 100, donc c'est pas rien quand même. Mais au delà de ça, étant donné qu'il y a des étages qui sont réservés à certaines races, et bien il faut aussi que vos persos soient plus ou moins stuffés. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a, déjà par exemple cet étage-là, on doit dropper des clés, donc les mobs nous font dropper des clés, mais cette clé peut être utilisée uniquement, enfin ces clés peuvent être utilisées uniquement par des chamanes. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on est en train d'aller mettre les clés au pied de ma chaman, c'est parce qu'il n'y a que elle qui peut faire clic droit dessus. Et donc c'est un petit peu comme le pignon doré, pour ceux qui connaissent avec le ras à d'or, c'est-à-dire que soit la clé est bonne, soit la clé n'est pas bonne, et c'est un taux plus ou moins aléatoire, donc vous pouvez taper un first try, et ça peut être au bout de la 20ème clé que ça fonctionne. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que là, votre chaman n'a pas besoin d'être stuffé, c'est juste une histoire de faire clic droit sur une clé. Vous allez voir un peu plus haut qu'on aura une métine où seuls les chamanes pourront faire des dégâts, donc c'est important quand même que votre chaman ait un minimum de dégâts, ou en tout cas qu'elle puisse tenir sur la métine, parce que si elle crève à chaque pop de vague, évidemment ça n'aide pas. On a également un étage où c'est uniquement le ninja qui peut dropper une clé. Et donc c'est ça qui complique le plus en fait le nemer, parce que ce que je vous ai dit avant, par exemple avec la métine où seuls les ninjas peuvent faire des dégâts, en réalité on peut assez facilement défendre la buff, et du coup même si ça met du temps, on finit quand même par buter la métine. Tandis que l'étage où seul le ninja peut dropper les clés, là c'est chaud, parce qu'il faut vraiment qu'il arrive à la fois à tenir les mobs, et à les buter. Donc là ça se complique vraiment, et c'est là que mon ninja que vous voyez là-bas, entre en jeu. Et donc j'ai dû lui faire quand même un minimum de stuff, pour qu'il puisse, comme j'ai pu le dire, tenir les mobs. Après il n'est pas ouf, il n'est pas ouf du tout, pour plusieurs raisons. Déjà il n'a pas de set mythique, ou ce genre de choses. Enfin bon, vous allez bien voir de toute manière. Mais voilà, l'important c'est de pouvoir réussir à dropper la clé, je dirais, au moins dans les temps. Donc voilà. Ok, c'est toujours pas la bonne clé, bon, ça met du temps. Mais voilà, en tout cas là, notre objectif à cet étage-là, c'est juste de choper la bonne clé. Donc voilà, on verra au fur et à mesure. Sinon, pour ce qui est de mon perso, bon, j'ai quand même pas mal avancé. Je suis niveau 111, donc il faut savoir que c'est indépendant de ma volonté. Moi je voulais être niveau 110, et j'ai level up sans faire exprès. Et en plus, c'est une histoire que j'ai entendue des centaines de fois. Enfin, je vais exagérer peut-être un peu, mais bon, j'ai toujours entendu, ah merde, j'ai level up à cause de la quête du Jotun. Je me suis dit, waouh, à ce level-là, il y a des gens qui arrivent à level up sans faire exprès. Et bah, je me suis rendu compte que j'aurais mieux fait de me taire, parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais niveau 110, plutôt bien avancé. Et je voulais pas level up, et j'étais genre à 95%, et j'ai fait une ou deux fois la quête du Jotun. Et il s'avère que j'ai level up, et j'ai pas fait exprès. Donc ça m'emmerde, parce que j'avais fait en sorte de pouvoir XP à la fois ma chaman soin, qu'on voit là-bas, telissa, et mon ninja en selon niveau. Donc vous savez, c'est dans le, voilà, ici dans cette option-là, le selon niveau donne plus d'XP à ceux qui sont plus haut level. Et du coup, voilà, ça me permettait d'XP plus rapidement à la fois mon ninja et ma chaman soin, parce que comme vous pouvez le voir, eux, ils sont level 111, et donc si on est level 110 maximum, et bien on peut les XP en selon niveau. Et là, du coup, j'ai un peu tout niqué en passant de level, donc j'ai un peu les glandes, il va falloir que je les XP en distribution égale, enfin, ou en selon niveau, peu importe, de toute façon, ça sera égal, étant donné qu'on est au même level. Si je veux les passer, voilà, à un level supérieur au mien, et ensuite, je pourrais recommencer à les, à les XP en selon niveau. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est en cours aussi, le fait d'XP, ceux de perso, le ninja, parce que les ninja sont quand même assez importants dans le jeu, et pourquoi pas peut-être faire un ninja même très intéressant, qui est avec un set mythique et tout, pourquoi pas, bon après, ça coûtera de l'argent, donc on verra. Mais voilà, ça peut être intéressant. Ma buff, j'ai envie de la monter aussi. Ouais, ma buff, j'ai envie de la monter aussi, mais là, c'est un peu plus cohérent, parce que, enfin, c'est un peu plus cohérent, je dis de la merde, non, c'est cohérent également, plutôt, j'en viens déjà à ce que je veux dire après, mais c'est cohérent également, parce que ma buff, il faudra que je la mette niveau 120, pour ensuite la passer au niveau de champion, si je veux qu'elle puisse venir avec moi, dans les maps, Yohara, en tant que champion, donc, dans tous les cas, il faudra que je la mette level 120, et par contre, ma buff soin, j'avoue que c'est un peu un caprice de gamin, je me suis dit, allez, ça serait marrant si je veux monter ma buff soin, sauf que c'est un caprice de gamin, qui se transforme en blague vraiment très très longue, parce qu'en fait, passer à un perso level 120, c'est quand même pas une mince affaire, même si maintenant, il y a plein de choses qui sont optimisées, pour qu'on puisse y arriver beaucoup plus, rapidement, mais c'est vrai que cette buff soin, me prend pas mal de temps également, et donc, c'est pour ça que l'XP n'est pas si rapide que ça, non plus, toujours pas la bonne clé, et donc voilà, j'essaye quand même de paier tous ces persos, le but, c'est qu'ils soient au final, tous level 120, et qu'ils deviennent tous champions, donc on verra bien, on verra bien en combien de temps, ça sera effectif, mais en tout cas, voilà, je bosse là-dessus, je vais peut-être un peu plus me concentrer, sur mon ninja prochainement, mais d'un autre côté, il faudrait que je fasse ma buff aussi, donc voilà, pas mal d'XP en perspective, et ça va être un peu important quand même, de monter tout ça, bon, on a vraiment pas de chance sur les clés, parce que là, on en a foiré quelques-unes quand même, et ça m'est déjà arrivé de foirer un MR, bon, c'était tout seul aussi, donc c'est plus, parce que c'est quand même plus long que, par exemple, un rasador, ça m'est déjà arrivé de foirer un MR, parce que j'ai mis une éternité à dropper, cette clé là, à cet étage là, donc, désolé, c'est pas le plus passionnant, mais il faut les mériter, les étages qu'il y a au-dessus, et donc voilà, niveau XP, je vais essayer de tous les mettre champions, ça c'est une certitude, mais, lesquels en premier, j'essaye de faire un peu des choix, parce que c'est vrai que, ma buff qui est 118, elle prend plus grand chose comme XP, quand on est map 95, donc c'est un petit peu compliqué, et puis, enfin, j'ai déjà essayé de les XP, ce que j'ai fait, c'est que j'ai XP en groupe, ma soin, et mon ninja, donc c'était assez long, et assez lent, tout simplement, c'est pour ça aussi qu'ils sont au même level, c'est parce que je les ai fait ensemble, mais j'ai même essayé à un moment donné, de faire le groupe, bon, j'abuse, mais j'ai essayé de faire le groupe, de nous quatre, ensemble, et là, l'XP devient vraiment extrêmement, extrêmement long, donc, donc je pense que ça serait mieux, peut-être que je me focus sur un perso, plus que les autres, et puis j'utilise pas mal la chasse auto, parce que c'est quand même extrêmement pratique, donc peut-être que je vais faire une semaine de chasse auto, avec chaque perso, je ne sais pas trop, après, techniquement, si on met tous les persos dans un seul groupe, on a un bonus XP, comme on peut voir juste ici, on a un bonus XP supplémentaire, donc sur le long terme, ça va aller plus vite, que si on les XP un par un, mais ça reste extrêmement démotivant, d'avoir une lenteur à ce point-là, donc je ne sais pas exactement comment je vais m'organiser, et c'est bon, on a la bonne clé, j'y croyais plus, j'y croyais plus, alors, étage suivant, que devons-nous faire, à chaque fois c'est écrit dans le chat, vainquez tous les émis, ce n'est pas compliqué, je pense que vous avez compris, il faut buter tout le monde, au moins ce n'est pas compliqué, voilà, donc niveau XP, je vais essayer de faire ça prochainement, après, vu qu'on va m'installer la fibre d'ici quelques jours, ça va être beaucoup plus pratique, parce que là, du coup, ça fait quelques semaines que je n'ai plus du tout d'XP, parce que moi, je laisse mes persos en chasse auto, et quand ta connexion internet, c'est ton téléphone, et bien dès que tu sors de chez toi, tu n'as plus de connexion internet sur ton PC, donc tu ne peux pas laisser la chasse auto, quand tu vas au TAF, par exemple, ou à l'école, pour ceux qui sont encore dans les études, etc., enfin, le contexte actuel, je crois que c'est compliqué, mais bon bref, du coup, l'XP, c'est un petit peu en stand-by depuis quelques semaines, mais j'ai l'intention de reprendre, et j'hésite encore, est-ce que je me concentre un peu plus sur mon, j'ai envie de me concentrer plus sur ma buff, et sur mon N, parce que E, c'est plus important, tandis que ma soin, ce n'est pas important du tout, c'est juste que ça me fait marrer de la mettre 120 aussi, peut-être que je vais focus, je ne vais pas dire, j'ai envie de dire des choses, je ne sais pas, je suis indécis, mais ouais, comme je l'ai dit, plutôt ma buff dragon, et puis mon ninja, voilà, après, en ce qui concerne maintenant, mon stuff, il y a eu pas mal d'évolutions, j'ai pu me faire un stuff assez diversifié, pour faire pas mal de choses, après, mon Tali, par exemple, parce que je pense à la résistance à la glace, vu qu'on est dans les mers, si on regarde mon Tali, par exemple, là, j'ai un Tali avec de la résistance à la glace, parce qu'il faut savoir que c'est un bonus compliqué, étant donné qu'on ne peut pas l'avoir sur les armures, sur les bracelets, sur les casques, voilà, on ne peut l'avoir que sur le Tali, et sur la mythique diamant, donc c'est un bonus un petit peu chiant, et que je sache, ça fait très longtemps que j'ai 20 glaces sur mon Tali, bon, j'ai retenté de le switch, mais ça, c'est mon Tali que j'avais eu, dans la tombeau là, je ne sais plus quel tombeau là, mais les Tali n'étaient pas sortis depuis très longtemps, et c'est sur une mixtape qui est assez vieille, d'ailleurs, 4 ou 5 mixtapes de ça, et j'avais eu 20 glaces assez rapidement, donc ça, je vous que ce n'est pas vraiment une évolution de mon stuff, je l'avais, bon, et du coup, comme je voulais le dire, je l'ai re-switch depuis, mais au final, j'ai ré-obtenu 20 glaces, attendez, peut-être que je dis une bêtise, est-ce que je l'ai re-switch ? Non, non, je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, c'est 20, non, je ne l'ai pas re-switch celui-là, j'ai switch celui-là, je me suis fait un petit Tali glace, bon, c'est très simple d'avoir des talismans avec la tombeau là, parce que si vous avez pas mal de persos, ça tombe assez bien les talismans, donc celui-là, par exemple, il était plus 0, voilà, Tali normal, on ne les obtient que plus 0 de toute manière, et je me suis dit, allez, je vais tenter le plus 1 à la tour, voilà, c'est quelque chose qui peut se faire, c'est un grand débat, est-ce que c'est vraiment intelligent de le faire ou pas, c'est un débat, mais voilà, ça vous permet d'économiser un Tali, parce que, voilà, il faut savoir que pour up un Tali, vous avez besoin d'un autre Tali, donc ça peut vite revenir à très très cher, du coup, ça me permet de le mettre plus 1, voilà, d'avoir le 1 de pouvoir de glace, c'est toujours sympa, et je me suis dit que j'allais le switch pour essayer d'avoir un talisman 25 résistance à la glace, parce que le maximum, c'est pas 20, mais c'est bien 25, et donc là, je ne suis pas optimisé, étant donné que j'ai que 20 sur mon Tali 20 juste ici, et du coup, j'ai mis quelques switches, peut-être une dizaine, et puis, je n'ai pas eu du tout le 25 glace, donc un peu les glandes, mais au final, je suis tombé sur un 25 obscurité, et je n'ai pas de Tali 25 obscurité, donc je me suis dit que j'allais laisser ça comme ça en attendant, mais ça m'emmerde un peu de ne pas avoir l'optimisation du 25 glace, et petit aparté là, du coup, à cet étage là, le boss qu'il fallait buter, qui était juste ici, bon, c'est un petit boss, rien d'énorme, il faut être sous le buff bénédiction, sinon vous ne lui mettez aucun dégât, c'est pour ça que j'ai ramené ma buff, pour me buff assez vite, parce que sinon, je n'aurais pas fait de dégâts au boss, ah, étage suivant, ah oui non, j'allais dire c'est la métine, mais non, ce n'est pas la métine, alors ici, c'est comme les stèles, pour ceux qui connaissent le rasador, c'est à dire que vous avez des petits cubes là, comme on peut voir juste ici, il y en a 5, 1, 2, il y en a un troisième, un quatrième, on voit le cinquième ici, et en fait, sur les mobs, vous avez droppé des petites clés, qui sont, merde, ça s'appelle comment déjà, cube de, non, je ne sais plus comment ça s'appelle, des cubes de quelque chose, bon bref, des petites clés on va dire, mais ce n'est pas vraiment des clés, mais en tout cas, la fonctionnalité c'est une clé, et vous allez pouvoir poser les clés, sur les différents blocs, et en fait, il y a un ordre, par exemple, je vais essayer de poser une clé ici, ça va me dire, non, ce n'est pas celui-là le premier, donc je vais voir ici un autre, puis il faut que je trouve le premier, le deuxième, le troisième, etc. c'est vrai que je n'ai aucun espèce, et je n'ai absolument pas présenté Vince, mais j'ai Vince qui m'aide dans ce, dans ce NMR, donc salut à toi Vince, et merci, donc voilà, où j'en étais dans mon stuff, donc, ouais, niveau résiglas, par exemple, donc tout ce qui est optimisation du NMR, et pourquoi pas de l'hydre un jour, en tout cas du NMR pour le moment, bon, je ne suis pas au max, parce que du coup, je n'ai que du, du vin glace, mais bon, ça fait le taf, mais pour 5%, j'avoue que j'aimerais bien mettre quelques bones, parce que, parce que quand on fait le NMR, et qu'il nous met très très cher, on y pense, on y pense, et ça serait quand même un peu mieux, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre, ah voilà, c'est des étoiles du nord, voilà, des étoiles du nord, bon par contre, c'est un étage qui demande un peu plus de, de communication entre les joueurs, parce que sinon, on retente les mêmes, et puis ça ne sert à rien, ok, first try, wow, insane, on gagne un temps énorme, quand on tape un first try, parce que ça vous évite de tenter tous les autres, ah putain, ça fait plaisir, c'est beau, c'est beau, très très beau, first try, ok, bon, on va continuer, du coup, je pense que vous avez compris le principe, bon là, si je l'ai first try aussi, ça n'a aucun sens, wow, first try aussi, mais ça n'a aucun sens, ok, celui-là n'est pas bon, c'est pas celui-là, c'est bon, retour à la réalité, je vais peut-être activer mes mythiques, ça peut-être être plus agréable, j'essaie de les mettre le moins possible, bon bref, mon set mythique, normalement, vous connaissez, c'est vrai que sur la chaîne, si vous ne suivez pas les streams, ça fait quelques temps quand même que je l'aime, mais voilà, j'ai un set mythique, très basique, mais très efficace aussi, c'est très bien pour commencer, après l'idéal, c'est d'améliorer tout ça, pour aller vers des choses un petit peu mieux, mais voilà, j'ai le set classique, des mythiques maths, donc voilà, avec des trucs PVE plus ou moins optimisés, bon en vrai, j'ai que des trucs qui sont plutôt pas dégueux, donc ça va, ça fait le taf, c'est-à-dire que sur la Ruby, je vais avoir de la DEF, DM et VA, bon là, on peut avoir soit DEF, soit résistance aux dégâts moyens, mais bon voilà, moi j'ai DEF en l'occurrence, mais en tout cas, j'ai quelque chose qui me permet de résister un petit peu, au niveau de la diamant, j'ai résistance aux dégâts de compétence, donc c'est parfait pour le PVE, il n'y a pas vraiment besoin de dégâts compétence en PVE, encore moins pour un sourire magique, ensuite, là, onyx, j'ai résistance, ah résistance, après, j'ai une chance de bloquer les coups au corps à corps, résistance contre les coups critiques, et de la chance d'éviter les flèches, donc c'est plutôt sympa, chance d'éviter les flèches, j'en ai pas vraiment besoin pour le moment, mais ça sera peut-être utile, bio Arras, si je ramène encore cette mythique là, la Grenade, j'ai du Drin PM, du Max PM, et de l'Aristo PM, donc c'est vraiment très très sympa, j'ai pas du tout besoin de Popo Bleu, à partir du moment où mes mythiques sont activés, la Saphir, on peut la prendre Vierge, mais en l'occurrence, j'ai de la chance de parer, les Likans, les Ninjas, les Shaman, on s'en fout, et sur la Jade, j'ai double PV, donc Max PV et PV Max, et j'ai aussi du Drin PV, donc voilà, c'est la base je dirais, mais ça permet d'avoir un perso beaucoup plus puissant, en tout cas, entre pas du tout de 7 mythique, et le 7 mythique, il y a un écart de puissance qui est insane, et puis même pour ce qui est des PV, pour ce qui est de la résistance, tout ça, il n'y a rien à dire, c'est vraiment ouf, donc voilà, le 7 mythique, si vous ne l'avez pas, adoptez-le, sinon le reste de mon stuff, on a ma lame du Zodiaque, qui est plus 8 actuellement, j'ai fait une tentative plus 9, je suis en train de spoiler les mixtails de ouf, bon allez c'est pas grave, j'ai fait une tentative plus 9 au manuel de Forgeron, ça n'a pas marché, donc j'ai dû la remettre plus 8, et petit aparté, enfin de toute façon, j'ai fini de parler de cette lame du Zodiaque, voilà, il faudra la retenter plus 9, mais je pense que je vais mettre des pierres magiques, parce que j'ai la flemme de la remettre plus 8 à chaque fois, donc même si ça me coûte beaucoup d'oseille, et qu'il y a très peu de chances que ça fonctionne, je pense qu'on va partir sur des pierres magiques, et donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que là, on est à l'étage, où c'est uniquement les chamans qui peuvent mettre des dégâts, à la métine, et donc l'avantage, c'est que, en fait, la métine ne fait pas popper de vagues de mobs qui attaquent à distance, donc là, en l'occurrence, c'est des petits glaces, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, les trucs qui peuvent attaquer à distance, dans tout ce qui est mon Sohan et tout, et bien en fait, là, il n'y en a pas du tout, et du coup, vous êtes tranquille, vous avez juste à taper comme je le fais en même temps que les chamans, et du coup, ça vous permet de puter les mobs, tout simplement, et de les défendre comme ça, bon, moi, je fais les skills avec mes chamis, parce qu'elles ont des skills en paix, et ça tape très très fort, donc je trouve que ça va un petit peu plus vite, après à voir, et puis voilà, c'est aussi pour ça que je ramène ma Sohan, il y a un truc de ouf que je n'ai pas précisé, mais du coup, oui, je ramène aussi ma Sohan pour pouvoir taper un peu plus fort à cette métine, et le truc de ouf que je n'ai pas précisé, c'est que pour rentrer dans l'instance du Neymar, il faut être niveau 100, avoir un ninja dans son groupe, avoir un ou une chamane dans son groupe, et c'est tout, vous n'avez pas besoin de tickets, par exemple, pour rentrer au Neymar, vous avez besoin d'un ticket, pour rentrer à l'hydre, vous avez besoin d'un ticket, pour rentrer au Jotun, vous avez besoin de la pierre des Dryades, ça c'est encore une autre histoire, mais dans tous les cas, là, vous n'avez besoin de rien du tout, évidemment, le bémol, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un, sinon ça serait vraiment trop pété, c'est que vous devez attendre 4 heures entre chaque instance de Neymar, donc c'est extrêmement long, là où le Neymar, il faut juste attendre 1 heure, le Razador, il faut juste attendre 1 heure, le Neymar, il faut attendre 4 heures, donc c'est quand même assez insane, on ne va pas se mentir. Donc voilà, mes buffs, elles ont un petit, ma dragon, elle a un petit gong du Zodiac, et ma soin, elle a un petit éventail du Zodiac, donc je leur ai foutu ça, pour qu'elle tape un peu plus fort, le gong il est plus 6, l'éventail il est plus 4, puis ça permet de taper un peu plus fort, en réalité c'est très con pour un éventail, le gong est beaucoup plus efficace, ça m'a fait marrer, voilà, bon étage suivant, là c'est comme les Métines 60 à la tour des démons, c'est à dire qu'il faut trouver la bonne, et là c'est la même chose, mais avec des boss, qui s'appellent Zell, et donc voilà, il faut buter tous les Zell, et puis quand c'est des faux, ils disparaissent à la moitié de leur vie, c'est vraiment exactement comme l'étage des Métines 60 à la tour des dons, bon j'aime bien caper, mais en général il me troll un peu le jeu, parce qu'il ne me fait pas caper les boss, c'est à dire que je prends l'intégralité des mobs, et regardez il reste des boss, il en reste un là, celui du fond je l'ai aggro, mais il en reste un à droite et un à gauche, qui ne sont pas venus, le jeu me troll totalement cet étage là, voilà on voit les sosies disparaissent, donc c'est l'un des deux que je n'ai pas aggro, on va tenter celui là, tout seul, vous voyez que ce n'est pas extrêmement dur à tenir en tant que sourire magique, les mobs de cette instance ne sont pas très puissants, ils prennent assez cher, donc il faut juste avoir de la résistance à la glace, si j'enlève mon tali glace, ça va quand même faire très mal, mais voilà, alors on ne va pas pouvoir tout de suite parler de la suite du stuff, parce que ça va être l'étage du ninja, et donc là, comme on le lit en bas, triompher de tous les monstres, et trouver la clé du cristal de glace, seuls les ninjas peuvent l'abandonner, seuls les chamanes et les ninjas peuvent l'utiliser, donc ce que je fais, c'est que je donne ça à mon ninja, ça aussi, et mon étole aussi, qui lui permet d'avoir 1% de pouvoir de glace, il y en a deux là en l'occurrence, mais bref, ça lui permet de débloquer une bonne puissance, contre les mobs de type glace, hop, je lui donne tout ça, ah mais en fait, vous n'allez pas me voir jouer dessus, bon, ce n'est pas grave, ce sera filmé d'ici, j'ai un peu la flemme, parce qu'il est en format carré, ouh, je ne me suis pas buff, par contre, s'il n'est pas buff, déjà qu'il ne tient pas super bien, alors s'il n'est pas buff, bon, évidemment, je ne peux pas aggro tous les mobs de la salle, enfin, évidemment, ce n'est pas forcément évident, mais en tout cas, je vous le dis, je ne peux pas aggro tous les mobs de la salle, donc ce que je fais, c'est que je reste, voilà, sur un côté en général, comme ça, enfin, sur un côté, à l'entrée en fait, je vais en aggro, je vais en chercher un petit peu, et je reste sur un côté, enfin, sur un côté de l'entrée en tout cas, ah, j'ai oublié d'équiper le, mais j'ai oublié d'équiper tout en fait, l'oubli de base, et la soin est assez utile ici, parce que je trouve ça pas mal de pouvoir se redonner des PV, pour mon ninja qui galère bien comme il faut, et donc voilà, je chope les clés, je fais clic droit dessus, si ça fonctionne tant mieux, sinon, il faut continuer, vous aurez compris le principe, il faut que je fasse halibé, que vous ne voyez pas, vous ne voyez pas faire, vous avez le plan de mon Soura, mais en gros, enfin, vous voyez les clés par terre, donc je droppe les clés, et puis, et puis, je fais clic droit dessus, il m'affiche un petit message, pour me dire si c'est bon, ou si c'est pas bon, il ne faut pas que j'oublie de me bof, sinon, du coup, en attendant de dropper tout ça, je peux, je vais avancer un petit peu mon Soura, pour pouvoir avancer mes buffs, oh merde, je ne regardais pas le bon perso, ah oui, j'ai oublié de le regarder, ah, bon, ça commence mal, bon, le ninja, évidemment, n'est pas un Soura magique, il n'a pas de mythique, tout ça, tout ça, donc, il ne faut pas faire de bêtises, comme je viens de le faire, juste là, alors, ce que je voulais faire, et qui fait partie de ma technique, c'est de mettre mon Soura juste ici, et les buffs derrière, comme ça, les buffs, peuvent facilement rebuffe mon ninja, mais elles ne se font pas aggro, c'est mon Soura qui va se faire aggro en priorité, vu qu'il est plus avancé, alors, du coup, sinon, pour parler de la suite de mon stuff, je pourrais parler de mon casque, dont mon casque est plus 9, ça, c'est une excellente pièce de stuff, et j'en suis très fier, si vous avez suivi les streams, vous m'avez vu le passer en plus 9, j'ai eu énormément de luck, sur mes teams, j'ai fait pas mal de ups, où je n'ai pas été très lucky, mais celui-là, on peut vraiment le compter, dans les ups, très très lucky, parce que je l'ai réussi, à la première pierre magique, je m'étais préparé, trois petites pierres magiques, que j'avais en stock, pour faire une tentative, et au final, ça a marché, dès la première, ok, la clé, est la bonne, donc, j'ai déjà trouvé la bonne clé, on va passer à l'étage, suivant, et puis c'est après, l'avoir passé plus 9, que j'ai tenté de switch, pour avoir 15 feux, et en 2-3 switch, j'ai eu 15 feux directement, ça a également été, réalisé, en live stream, juste après, en fait, juste après que je l'ai passé plus 9, alors ici, on a un pilier, où seuls, les ninjas, et les chamanes, peuvent faire des dégâts, j'ai pas oublié de taper, sinon je vais mourir, si j'ai oublié de taper, alors est-ce que je peux avancer mon ninja, est-ce que mon ninja va réussir à se faufiler, j'ai pas dit, est-ce qu'il tape, non on ne tape pas, je galère à le faufiler, ok c'est bon, il tape, je ramène la dragon, alors c'est dur de raconter sa vie, en même temps que je fais tout ça, ok en tout cas, on est sur le dernier étage, avant, avant le boss, donc il y a au moins, ce point là, qui est positif, ok là, faut que j'essaie plus ou moins, de les maintenir en vie, mais c'est pas toujours facile, ou en tout cas, pas tout le monde, déjà j'ai la soin qui est morte, mais de toute manière, très honnêtement, là c'est le ninja, qui fait 90% des dégâts, donc les shaman, je m'en fiche un petit peu, tout l'importance, encore une fois, d'avoir votre ninja, qui est bien stuff, donc voilà, sinon pour continuer, sur mon stuff, mais en vrai, je pourrais y passer du temps, parce que oui, j'ai tout ça là, il y a des trucs, où ça va très très vite, si on prend mes casques, mes casques 60, où il n'y a rien dessus, à part juste des petits bonus, ça va très vite, ou même encore, mes talis, où il y a juste 1 ou 2%, ça va très vite aussi, mais bon, j'ai finalement réussi, à faire une armure mob, ça, ça a été très compliqué, parce que notamment en stream, j'avais fait des tentatives, et ça n'avait malheureusement, jamais porté ses fruits, et ça a fini par payer quand même, donc grave content, et donc cette armure mob, je l'ai switché, uniquement grâce au switch, obtenu à l'événement, de Noël, et en, même pas une dizaine de switch, je crois, j'ai obtenu 15 foudres, 1K5 PV, et 5 drain PV, donc, j'ai pas énormément besoin, de foudre actuellement, mais ça peut servir notamment, pour tout ce qui est Zodiac, parce que le Zodiac le plus simple, c'est celui qui se joue en résifoudre, donc ça peut éventuellement être intéressant, mais dans tous les cas, je me verrais pas re-switch ça, donc j'ai gardé, parce que voilà, ça me paraît quand même, assez intéressant, et ça serait con de, de fermer les yeux là-dessus, donc maintenant, l'étape suivante, ça serait de, me faire, une autre, armure mob, donc pour essayer de switcher, d'avoir d'autres résistances élémentaires, donc par exemple, une armure mob feu, et une armure mob vent, donc je viens mon ninja, parce que j'en ai plus besoin, j'ai mes deux buffs qui sont là, qui sont prêts, j'ai mon set mythique qui est activé, je vais rappeler mon familier, quand même que j'ai terminé d'échanger, alors je vais arrêter de parler de mon stuff, bon tout ça, on le refera en stream, de toute façon, même si je finis pas là, ouais, parce qu'en vrai, il y a plein de choses, mais bon bref, en gros, j'aurais pu vous en parler un petit peu, je voulais en venir à mes objectifs, mais je crois qu'on va devoir attendre une prochaine vidéo, et de toute manière, bon, c'est pas vraiment clair mes objectifs, je sais pas trop ce que je veux maintenant, à part passer 120, voilà, bon du coup, j'enlève mon casque, parce qu'il y a du saignement dessus, voilà, et du coup, je vais vous montrer également ma technique pour le faire, bon, ma technique, en réalité, c'est plutôt la technique pour le faire, quand vous êtes stuffer à peu près comme moi, si vous avez un stuff de malade, vous avez moins, vous posez la question, juste vous tapez dessus, puis il va mourir, mais c'est pas toujours aussi simple que ça, alors, déjà, on va aller le chercher, on va commencer par là, on va aller le chercher, et moi, j'aime bien le ramener par là, bon, on s'en fout un petit peu, on est pas obligé de le mettre là, forcément, mais moi, j'ai pris l'habitude, alors, on va le taper, j'aime bien ramener mes buffs par ici, alors, on va les ramener juste ici, parce que j'aime bien utiliser mes buffs pour taper les boss aussi, notamment pour faire, je l'ai fait, bon, j'ai pas vu, pour faire notamment du rugissement du dragon avec ma buff dragon, ce qui permet d'appliquer un feu durable sur le boss, et donc de lui faire pas mal de dégâts, vu que j'ai la soin, étant donné qu'il n'y a pas besoin de tickets pour rentrer, ni rien, je balance des skills avec la soin, je me dis que ça coûte rien, alors, on va mettre la petite peau peau verte, ça c'est toujours un plaisir, c'est quand même extrêmement important, et puis voilà, donc on va essayer de le mettre à un peu moins de la moitié de sa vie, donc voilà, on voit, il se régène, on va essayer de le mettre à un peu moins de la moitié de sa vie, et quand on va être un peu moins de la moitié de sa vie, tout simplement, on va équiper le petit casque avec du saignement, donc ça peut être aussi du poison, et donc il faut savoir que ce boss là, sur la fin de sa vie, il met des coups vraiment très très douloureux, et du coup, soit vous avez une excellente résistance aux dégâts moyens, aux dégâts de compétences, pardon, soit vous avez une excellente résistance à la glace, soit vous avez les deux, là c'est encore mieux, alors moi j'ai aucun des deux, niveau résistance à la glace, je suis pas ouf, enfin tous jouent en général sur la mythique diamant, de toute manière, donc là j'ai mis mon casque saignement, et donc ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, j'ai beaucoup de mal à le tenir sur la fin de sa vie, parce qu'il fait très 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 mal, et donc ce que je fais, c'est que je triche, vous pouvez voir qu'il fait très très mal, je triche en utilisant des bénédictions de vie, qui vous redonnent 100% de votre vie, instantanément, j'essaie d'en utiliser le moins possible, mais quand il enchaîne deux dégâts de compétences extrêmement puissants, voilà il va en faire un là par exemple, regardez, oh ça va encore, ça va, donc là j'ai pas besoin de béné, parce que j'ai régène assez vite, non ça va, je vais pas avoir besoin de béné, enfin j'en ai lâché une, un petit peu plus tôt, mais là ça va suffire, ok, et juste avec mon saignement, j'arrive à le finir, après quand j'ai moins de dégâts, et que je vais être solo par exemple, enfin solo ça va encore, j'arrive juste avec le saignement, donc comme ça, mais quand j'aurai par exemple plus mon casque 30 mob, ce que je peux faire, c'est que si le saignement dure pas assez longtemps, pour que je le termine, et bah je vais après équiper mon casque avec du poison, voilà, chance d'empoisonner, et je vais terminer sa vie, avec de l'empoisonnement tout simplement, et donc voilà, ça vous a permis de voir un petit peu le nemer, si vous connaissez pas, si vous connaissez, de voir la manière dont moi je le fais, donc voilà, bon je vous ai parlé un peu de mon stuff, c'était extrêmement en vrac, on pourrait aussi parler de cette armure mob, qu'il y a sur cette buff, dans laquelle j'ai lâché 25 won, juste pour le steal, parce qu'en vrai j'en ai pas vraiment besoin, donc jugez moi, je mérite, et puis voilà, sinon, sinon, n'hésitez pas à passer sur les streams, qui vont revenir prochainement, si vous êtes intéressé par un peu d'actualité sur mes teams, et puis voilà, ça sera toujours sur une ambiance sympa, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas aussi à rejoindre le discord, qui est dans la description, un petit discord communautaire, où il y a pas mal de joueurs, qui sont dessus, et puis voilà, si vous avez des questions, ou vous voulez juste échanger sur le jeu, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, ce discord est là pour ça aussi, et puis voilà, vous pouvez toujours commenter la vidéo, si vous avez des commentaires, tout simplement, ou si vous avez envie de critiquer un petit peu, cet excellent stuff, que j'ai présenté dans son huitième, après faut pas être hypé, il est pas ouf mon stuff, mais voilà, c'était pour faire un petit peu une mise à jour, mais du coup, cette mise à jour n'est pas terminée, donc j'ai été obligé de faire d'autres vidéos, en plus des streams, je vais pas avoir le choix, donc en tout cas, on se retrouve très vite, pour ça, j'espère que cette vidéo, dans tous les cas, vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, si c'est pas déjà fait, vous connaissez la chanson, et puis on se retrouve très vite, pour une prochaine vidéo sur mes teams, on va se partager les coffres quand même. Sous-titrage ST' 501